Alors aujourd'hui on va faire des dates farcies, c'est à dire des dates fourrées avec de la pâte d'amande ainsi qu'une petite variante personnelle, à savoir des dates fourrées avec des petits cernots de noix, un petit peu de pâte d'amande et du chocolat. Voilà, donc tout l'intérêt de la recette bien entendu c'est de faire sa pâte d'amande soi-même. Voilà, donc on peut toujours acheter la pâte d'amande dans le commerce, c'est beaucoup plus rapide, c'est dégueulasse et ça n'a aucun goût, c'est un choix personnel. Moi je préfère faire la pâte d'amande moi-même, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc pour ce faire on va avoir besoin bien entendu de dates que j'ai dénoyautées, donc pour qu'elles ne soient pas trop molles, vous les mettez au frigo d'abord une petite heure de façon à ce qu'elles durcissent, ça sera plus facile, elles garderont un aspect plus ferme. Bon bien sûr quelques cernots de noix, on a besoin de 75 grammes de sucre pour faire un sirop avec environ 2 cl d'eau, un petit sachet de sucre vanillé, bien entendu de la poudre d'amande, il y en a environ 100 grammes, quelques morceaux de chocolat, de l'arôme de fleurs d'oranger pour le sirop également, et puis du colorant alimentaire, donc du vert et puis là du rouge. Alors on va commencer par faire le sirop, c'est-à-dire qu'on va mettre le sucre dans une casserole, avec l'eau, le sucre vanillé et un peu de fleurs d'oranger. Alors c'est parti, je vais commencer par mettre l'eau, voilà, et voilà, je rajoute le petit sachet de sucre vanillé, mes 75 grammes de sucre, et je vais rajouter environ 2 cl à soupe de fleurs d'oranger. Voilà, et on va laisser tout ça cuire gentiment, de façon à obtenir un sirop. Alors si vous avez un thermomètre à sucre, c'est l'idéal, il faudrait qu'il soit environ à 110 degrés. Moi je vais le faire à peu près à l'œil, où je vois quelle consistance il doit avoir. Ensuite, une fois que ce sera fait, on passera à la prochaine étape, qui sera de l'incorporer dans notre pâte d'amandes. Voilà, ça fait environ 10 minutes que notre sirop cuit. Là il a la bonne consistance. Donc on va tout simplement l'incorporer dans la pâte avec une spatule. Voilà. Ensuite on travaillera à la main. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, voilà notre petit pâton de pâte d'amandes. Donc, en fait, je l'ai roulé. Et puis je vais ajouter, simplement, pour ne pas que ça me colle aux mains, je vais me mettre un peu de maïzena sur les mains. Voilà. De façon à ce qu'il ne colle pas. De façon à ce qu'il ne colle pas sur la plaque, et qu'il ne me colle pas aux mains. Voilà. Donc, j'ai roulé la pâte d'amandes. Maintenant, je vais la couper en trois morceaux. Alors, voilà un morceau. Et voilà trois. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, en fait, le colorant avec les différents morceaux. Alors, je ne vais pas mettre tout le colorant, bien entendu, mais simplement, ce qui sera utile. Alors là, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, parce que, comme son nom l'indique, c'est du colorant. Donc, il faut y aller et la malaxer, de façon à obtenir la couleur désirée. Donc là, on va avoir un petit rose léger. Voilà. Je crois qu'on peut en rajouter encore un petit peu. Impec. 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 Voilà. Donc là, j'obtiens un petit pâton de rose. Donc maintenant, c'est très simple. Je vais découper. Donc, j'ai sorti mes petits pâtons de pâtes d'amandes. Je vais découper un morceau. Ouais. Je le roule. Hop. Je tiens une espèce de petite olive. Comme ceci. Voilà. Je prends une date. Et je la mets dedans. Voilà. Voilà. Un petit peu de sucre se moule sur le dessus. Et c'est prêt. Voilà. Un petit peu de sucre se moule. Et c'est prêt. Alors, on va alterner les couleurs. Donc, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de damande. C'est facile à faire. Le reste, c'est de la manutention. Voilà. Un petit peu de blanc. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de date à farcir. Ensuite, je vais vous montrer comment je procède avec les... avec les noix. Alors, c'est très simple. Je prends une date. Je prends un peu de pâte d'amande. Voilà. Je vais l'écraser un petit peu. Et je la mets au fond. Comme ceci. Donc, ça ne dépasse pas. Voilà. Et je la mets de côté parce que je vais lui mettre un petit peu de chocolat sur le dessus. Je recommence. Un petit peu de pâte d'amande au fond. Insère un nom de noix. Et voilà. Ensuite, je prends mon cure-dent. Je pique ma date de chaque côté et je vais la tremper juste le dessus dans le chocolat. Voilà. Et je l'entrepose avec les autres. Et voilà. Voilà, nos dates farcies sont faites. Il ne reste plus qu'à les déguster. Bon appétit. Et là, il ne reste plus dense. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501